hey bonjour à tous et bienvenue pour la troisième et dernière partie de ce contrat alors on attend qu'il est en train d'expliquer son sac on est on y est messieurs toutes les liquidités de M&A sont retrouvés ici dans cette banque cet argent seul est déposé ici aux yeux de tous mais à deux pas des honnêtes gens il y en a pour au moins 100 millions de dollars nous allons entrer dans la banque maîtriser la foule et rentrer dans la chambre forte sans déclencher l'arme tout en filmant nos exploits naturellement hors d'hectare possibilité de le faire ouster le feu possible donc cette fois ci on va essayer de la faire discretos pour cela on va se mettre comme ça ça fait ranger mon arme je vais mettre comme ça voilà on est tout prêt alors la perceuse est là bas on va voir où est-ce qu'elle est le coffre le coffre est là c'est génial j'ai un vigé qui est là ok il me dérange pas la porte arrière n'est pas ouverte donc ça me dérange encore un peu moins je vais faire le tour voir s'il n'y a pas justement le... l'autre porte qui est ouverte si l'autre porte est ouverte ça m'arrange un peu en fait elle est pas ouverte il n'y a pas de caméra bon ok donc déjà sur ce point il n'y a aucun souci lui il est en train de passer tranquillement donc je vais attendre qu'il passe ah oui tiens il faudrait que je voie où est-ce qu'elle est la salle de sécurité elle a pas l'air d'être au fond donc ça veut dire qu'elle est là dans le coin j'ai juste la sécuriser le mec qui est juste là du coup s'il y a des déclenchements avec les caméras ça ne serait pas vu hop et on va crocheter le tout faut que je garde deux CME donc pour ça j'ai deux CME obligatoires voilà, lui il est couché je réponds Beaver pour éviter d'autres alarmes éventuelles oh putain oh la vache heureusement qu'il est un peu aveugle les mecs je serais un peu dans la merde voilà je prends le contrôle deux secondes de ça pour me les cibler ok en plus il y avait une caméra juste là-haut pour le bien je vais la péter c'est pour inciter aux vigiles de monter parce qu'il n'y a plus de détection de caméra donc pour ceux-là je vais attendre des fois ils sont cons quand même les... ah il y a le directeur en tout cas ok le directeur est quand même un peu con mais c'est pas grave mais je sais pas si ça va le détecter parce que j'ai enlevé la caméra la sécurité de caméra je ne sais pas si ça va les faire alerter ou pas alors il y a celui-là qui est là ok ça c'est le directeur qui est complètement à gauche lui il est là directeur qui est là est-ce que j'ai un autre vigile dans le coin alors lui il est là il est peut-être à l'accueil sur le côté de l'accueil très bonne question tiens donc lui il revient vers moi ok en fait je pourrais l'abattre ici tranquillement bonjour je sais pas où est-ce que tu vas toi ok tu vas nulle part ah il est là le deuxième il va là oh merde ok les deux gardes sont là le directeur fait son petit tour tranquille ok il fait vraiment son tour tranquille en fait hop pas de coucher alors je ne sais pas si c'est une bonne idée ça a l'air d'avoir une bonne idée d'avoir fait une bonne idée en tout cas donc ça voudrait dire que là il n'y a plus que un vigile officiellement oh là ouais il monte hé va te coucher allez voilà j'ai la carte magnétique qui me sert absolument à rien je vais quand même le bouger parce que c'est l'invantage d'avoir dans une de mes ajouts c'est qu'on peut bouger les otages c'est quand même plutôt très bien voilà comme ça je le remets dans le sol hop rien à foutre voilà et maintenant j'ai juste à avoir l'autre garde qui se trouve ici voilà alors j'espère que vous n'entendez pas forcément les ozos alors il n'y a pas de civil ici du coup je pourrais m'amuser à le buter non je vais quand même le mettre ailleurs voilà voilà je réponds normalement il n'y a rien du tout du fait qu'un il est sécurisé en plus le directeur n'est pas prêt de bouger parce que je l'ai sécurisé et normalement il n'y a pas de problème donc si j'arrive à le faire silencieusement et pouvoir faire tous les coffres ouais déjà je prends des body bugs je prends la perceuse je vais tranquillement j'espère que ça ne fera pas beaucoup de bruit ah il y en a quand même pour 350 secondes ouais en même temps ça ne fait pas énormément de bruit il n'y a même pas de garde ici on va voler un petit peu le fric j'ai décidé de péter ça ah mais t'as vu le bruit qu'il fait ils n'entendent même pas wow bon alors de mon côté je vais attendre que tout ça se termine et puis on se retrouve juste après bon oui re tout le monde donc voilà vous avez pu voir que j'étais en train de faire tout flamber correctement je pense pas que je vais crocheter tous les trucs là parce que je viens d'avoir un coup de fil qui était pas très correct pas très bon voilà après je ne rentrerai pas dans les détails ok j'ai un bouquin superbe voilà je suis en train de crocheter juste 2-3 trucs on va s'en aller on l'a fait self en plus donc autant y aller vraiment jusqu'au bout ok 3200 ok on se barre on a pris le film donc j'ai dû crocheter enlever tout ceci plus la grille on a dû voir en accéléré donc du coup là actuellement je pars je pars directement voilà voilà on l'a terminé ça paye bien finalement en plus on l'a fait stealth bon peut-être pas les deux premières missions qui étaient en mode assez bourrin mais c'est surtout le liquide là qui m'intéresse parce que j'étais vachement bas il me restait 200 et quelques dollars là je suis un demi-million ça fait du bien c'était l'inventaire de l'avoir fait tranquille en fait donc objet armes favorites sans objet d'accord hop on rentre dans le payday on choisit une carte et puis on va se laisser là voilà crossfire cool donc voilà donc moi de mon côté je vais aller voir dans l'inventaire il me reste encore 5 et demi gadget oh on va pas se faire le prendre bah non je vais juste voir ok je sais pas ce que c'est le petit truc qui est là un laser ça pourrait être fait bon bah voilà de toute façon j'ai rien d'autre à mettre là il faut que j'attende les 5 encore 5 qu'il a plus de 40 mètres voilà et puis sur ce je vais vous laisser donc c'était épée pour du payday en compagnie d'épée et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo peut-être sur payday avec d'autres personnes avec mon masque et puis ma grosse arme en voilà allez sur ce bye bye et puis à la prochaine ciao tout le monde et puis à la prochaine on va on va on va